Lost in Traditions à 15 ans Lost in Traditions à 15 ans 15 ans, ça y est Ça y est, en 2007, en pleine crise outre-Atlantique Encore une Nous sommes une dizaine à nous lancer dans l'aventure Devenir musicien 15 ans, ça y est, nos disques durs débordent déjà d'archives et de souvenirs 28 Tera Vidéo, photo, son, capturé avec boulimie Nos textes de présentation n'ont quant à eux cessé d'évoluer Et parfois même de se contredire Avec notre consentement Aujourd'hui, pour se présenter rapidement, disons que nous vivons en Corrèze Dans ce territoire de semi-montagne A l'ouest du massif central Que nous sommes musiciens, comédiens et documentaristes Que quelquefois Que quelquefois, des dizaines d'autres artistes et techniciens, techniciennes Camarades d'un peu partout en France nous rejoignent Que nous faisons des spectacles Depuis la création pour la jeunesse jusqu'à nos travaux sur la mémoire et le patrimoine oral 30 créations depuis 2007 Plus de 700 représentations Nos créations sont parfois exclusivement musicales, théâtrales ou documentaires Parfois absolument pluridisciplinaires Toutes ont en commun d'emprunter à notre territoire ses répertoires musicaux, sa langue et ses récits 15 pays traversés, 54 représentations par an Tous concourent à pérenniser le travail de création A renforcer les rencontres avec les personnes Et à s'ancrer durablement dans le territoire C'est ici que se forgent nos imaginaires Pour les années à venir, nous avons plusieurs chantiers, intentions et projets Tous concourent à pérenniser le travail de création A renforcer les rencontres avec les personnes Et à s'ancrer durablement dans les territoires Contre-dance Contre-dance s'imagine comme un parcours de recherche Et de réinvention des musiques fugueuses occitanes Pour le groupe, il s'agit de proposer un nouveau répertoire de compositions originales S'appuyant sur un travail d'écriture et de réécriture à partir des éléments issus du patrimoine oral La création Contre-dance s'envisage comme l'étape de renouvellement de la musique du groupe Saint Salvador Vers la Ville est un spectacle vivant où s'entrechoquent musique, théâtre et vidéo Il propose une réflexion contemporaine autour des migrations liées au travail Le récit, entre témoignages vidéo et science-fiction S'articule autour d'une série d'épisodes migratoires en limousin Vers la Ville est un projet de création commencé en 2020 Il rassemble un documentariste, deux musiciens et une comédienne Sous-titrage Société Radio-Canada En 15 ans d'existence, Lost in Traditions a expérimenté des nouvelles façons de penser et de structurer une compagnie artistique sur un territoire Soutien à la création Soutien à la création Diffusion sur le territoire Diffusion sur le territoire Portage de projets de médiation et d'action culturelle Depuis 2012, nous avons construit un grand programme d'ateliers de pratiques artistiques Musique Musique Théâtre Chant Nous nous disséminons sur le territoire De salles des fêtes en conservatoire à rayonnement départemental Ces ateliers occupent nos quotidiens en zone rurale Le cœur Le sénéchal Userge Intervenant Gabriel Durif Nombre de participants 40 Fréquence Hebdomadaire La fanfare OCCE Tulle Intervenant Thibaut Chomeil Nombre de participants 20 Fréquence Hebdomadaire Le labo Théâtre Lieu Salle Jean Jaurès Userge Intervenante Intervenante Martina Rakaneli Et Elodie Chamoré Nombre de participants 15 Fréquence Hebdomadaire Les cordes Des lundemains qui chantent Tulle Intervenant Simon Guy Intervenant Nombre de participants 30 Nombre de participants 30 Fréquence Hebdomadaire L'éveil L'éveil Lieu Salle Serou Séyac Centre Régional des Musiques Traditionnelles Intervenant Marion L'Herbeil Marion L'Herbeil Et Tom Espinasse Et Tom Espinasse Nombre de participants 10 10 Fréquence Hebdomadaire Fréquence Hebdomadaire En 2022, nous menons un grand projet pluridisciplinaire Cirque Cirque Musique Musique Théâtre Chant Chant Dans les écoles et collèges du Zerge Travaux d'enfance Travaux d'enfance Nombre de participants 130 Enfin Dans le cadre de nos tournées et de nos créations Nous menons chaque année Diverses actions et modules d'atelier Un peu partout en France Cette saison Nous constituerons Un grand coeur éphémère en Mayenne Avec Saint Salvador Une performance autour de Barbe Bleue Avec des collégiens normands Et diverses résidences-missions En lycée professionnel en Corrèze et en Haute-Vienne Avec l'équipe de Vers la Ville En 2020, nous montons un label La Grande Folie La première production du label Est l'album de Saint Salvador La Grande Folie Sorti en 2020 Il remporte les victoires de la musique Dans la catégorie Meilleur album de musique du monde Et bénéficie d'une couverture médiatique importante En France et à l'étranger A venir, nous continuerons d'accompagner Les projets des artistes du collectif Dont le premier EP de Brahma Nous sortirons également Le premier album du quintet occitan Beluget Ainsi que les aventures discographiques Du basque Julen Akiari Aussi, depuis 2021 Une chaîne YouTube Diva Capte et diffuse les concerts De musiciens et musiciennes De passage en Corrèze Désormais, nous sommes tout entier mobilisés Sur l'ouverture d'un lieu culturel à Chamboulivre La Base La Base, c'est un projet de réhabilitation d'une maison Et de ses deux granges Nous, c'est le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin Le collectif Lost in Tradition Et l'association La Dérive Demain, avec ses bureaux Son studio d'enregistrement Son studio de répétition Son plateau de théâtre La Base Sera un espace de rencontre Ouvert à tous Et voilà Son Kirk ... ... ... Sous-titrage FR ?